Les chevaliers de l'ordre du Temple avaient pour mission de défendre la Terre Sainte à force de prières et d'armes. Fondé en 1119 à Jérusalem, cet ordre militaire et religieux fait usage de sa toute puissance pendant près de deux siècles, avant de tomber brutalement en disgrâce. Jugés pour hérésie, ses membres se voient alors accusés pêle-mêle de pratiquer des rituels sataniques, de cracher sur la Sainte-Croix, de vénérer un crâne décapité et de se livrer à des perversions sexuelles. À partir de 1307, Philippe le Bel s'empare de leur richesse, les fait arrêter et condamne au bûcher leur grand maître Jacques de Molay. Depuis, l'ordre des Templiers continue d'inspirer mystère et fascination. Aujourd'hui, d'immenses succès comme le Da Vinci Code redorent le mythe de ces chevaliers dont on prétend qu'ils détenaient la coupe du Saint Graal. Nous vous invitons, au-delà de la légende, à explorer l'univers secret des Templiers qui, il y a 800 ans, construisirent des fortifications parmi les plus belles de toute l'histoire de l'architecture. Regardez ça, c'est admirable. Aujourd'hui, la plupart de leurs vestiges laissés à l'abandon se désagrègent. Aussi, une équipe de spécialistes s'est-elle dépêchée de retourner sur les lieux de leur histoire ? Je ne crois pas qu'on se soit aventurés ici depuis des siècles. À l'aide des dernières techniques de modélisation en 3D, ils nous entraînent à la découverte de la civilisation disparue, des chevaliers de l'ordre du Temple. C'est dans un recoin du Moyen-Orient que débute la piste des chevaliers de l'ordre du Temple. Tortose, en Syrie, fut autrefois la ville des Templiers. Le centre abritait leur superbe quartier général. Les voyageurs passant par Tortose au XIIIe siècle témoignent de la présence d'une chapelle immense à la nef majestueuse, ainsi que d'un château imprenable, aux murailles épaisses et autour comme couronnées de pierres précieuses. Aujourd'hui, seule la cathédrale Notre-Dame subsiste, intacte. À l'époque des Templiers, ce magnifique vaisseau de pierres est un important lieu de pèlerinage. Pourtant, le reste de l'antique cité ne cesse de se dégrader et les ruines s'y dénichent, noyées dans l'urbanisme. Les autorités ne semblent guère préoccupées par la richesse de celle qui abrita autrefois le siège d'une organisation internationale impénétrable. Nos spécialistes vont rassembler les fragments d'indices découverts à Tortose, afin de reconstituer virtuellement le monde disparu des Templiers. C'est au début du XIIe siècle que naît l'Ordre des Templiers. Son premier objectif, protéger les pèlerins dans leur marche vers Jérusalem. Le professeur Paul Crawford a emprunté la vieille route menant à l'antique cité. Ce parcours était si dangereux qu'après l'avoir emprunté à ses risques et périls, un pèlerin avait écrit avoir vu des tas d'ossements jonchant les bords de la route, là où des gens étaient morts et s'étaient décomposés. Le mot d'ordre était « si tes amis se font tuer, ne t'arrête pas pour les enterrer, ou bien la fosse que tu creuses sera la tienne, car on ne tardera pas à te tuer et à t'y pousser ». Les chevaliers font vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. En offrant leur vie pour sécuriser les routes empruntées par les pèlerins, ils deviennent un ordre à la fois religieux et militaire. Bientôt, le rôle des Templiers s'étend à la protection des territoires chrétiens en Terre Sainte contre les chefs militaires musulmans. L'ordre des Templiers était un concept nouveau, mélangeant deux vocations typiques du Moyen-Âge, martiales d'un côté et religieuses de l'autre. En associant ces deux vocations, on obtient tout simplement des croisés. Mais ce nouveau concept de guerrier saint choque. En 1152, Tortose passe sous l'autorité des Templiers, qui s'engage en retour à la protéger ainsi que sa région des musulmans voulant chasser les colons chrétiens de Terre Sainte. Le centre névralgique de la ville devient le château des Templiers, habité par ses croisés. En tentant de retrouver le mur d'enceinte, David Nicole essaie de comprendre les modes de défense de ses chevaliers. Voici la muraille intérieure. Ce sont de petites sections de murs entrecoupées de tours saillantes. On a l'impression qu'elles sont une protubérance du mur, alors qu'elles en sont indépendantes. En passant entre les fortifications, David s'aperçoit à quel point subsiste une importante partie du château. On a vraiment l'impression que cette petite rue où nous sommes finit par avaler littéralement la muraille. Si on continue par là, on perd la trace du mur et de ces gros éléments de maçonnerie qui disparaissent dans l'architecture de ces maisons. En reliant virtuellement les vestiges apparents du château, on voit apparaître sa taille véritable. Une série de murs doubles et concentriques l'entourent sur trois côtés, tandis que deux tours imposantes protègent ses flancs tournés vers la mer. Ces murs furent bâtis pour résister aux assaillants les plus impitoyables. En effet, des documents d'époque font état d'armées ennemies tentant de creuser un tunnel sous les défenses pour s'emparer de la forteresse. La première étape consistait à s'avancer jusqu'à la base du mur d'enceinte. La technique la plus courante était celle utilisée au Moyen-Âge français grâce à une machine d'assiègement appelée le chat. Ce chat n'était autre qu'une armature roulante de bois épais permettant de s'avancer jusqu'au mur en restant protégé des flèches et des blocs de pierre lancés par les défenseurs. Les assaillants avançaient le chat pas à pas jusqu'à ce qu'il ait touché le bord de la muraille. Après quoi, ils creusaient le mur pour le déstabiliser. Le tunnel était étayé au fur et à mesure, le temps de le piéger. On bourrait cette cavité de matériaux inflammables comme de la paille, de l'huile d'olive, de la graisse et tout ce qui pouvait alimenter un immense bûcher. Puis on allumait le feu et le chat se carapatait aussitôt. Les étés brûlant à leur tour, les murs du château commençaient à s'effondrer. Et le tour était joué. Mais le château de Tortoze avait été conçu pour résister à ce type d'attaque souterraine. Qui plus est, la distance entre les tours semble avoir été calculée pour optimiser les tirs d'arbalète. Leur écartement permettait aux archers de couvrir l'intégralité de l'espace à découvert. Le mur externe était relativement bas, celui de l'intérieur un peu plus élevé, de sorte que les archers et arbalétriers pouvaient viser par-dessus le mur d'enceinte extérieure. Mais les tirs de défense à Tortoze n'étaient pas sans poser problème. La plupart des arbalètes de l'époque étaient conçus pour tirer horizontalement, alors que les Templiers étaient précisément amenés à viser vers le bas. Voilà ce qui se passe quand on penche l'arme. On fait cadeau de ses flèches à l'ennemi, mais pas exactement de la façon prévue. On dota alors les arbalètes d'un accessoire ingénieux. On y a ajouté un système de détente qui, bien qu'il ne maintienne pas très fermement la flèche, lui évite de glisser vers le bas. Vous voyez qu'on peut alors viser et tirer sous n'importe quel angle. On ne perd plus la flèche. Mais arc et flèche ne peuvent rien contre la machine de guerre la plus diabolique du Moyen-Âge, le trébuchet. Cette énorme catapulte de 18 mètres de haut est la plus imposante du genre. Il a fallu le bois de six chaînes pour la tailler et l'assembler. Pour les Templiers de Tortose, la vue d'un tel colosse avait de quoi terrifier. Car rien, en principe, ne pouvait résister à ces boulets de 25 kilos s'abattant en déluge sur les fortifications. Avec une portée de 400 mètres, le trébuchet était capable de détruire d'imposants ouvrages de maçonnerie. David Nicole a rassemblé assez d'indices pour reconstituer les murs d'enceinte et les tours du château de Tortose, conçus pour résister aussi bien aux trébuchets qu'aux tunneliers. Et quand bien même l'ennemi franchissait le mur extérieur en l'affaiblissant par un tunnel, il restait l'obstacle du second mur d'enceinte qui, avec 6 mètres d'épaisseur, était pratiquement indestructible. Ainsi, Tortose ouvre-t-elle grande la voie à une série de fortifications tout aussi imposantes, visant à protéger les chrétiens de Terre Sainte. Au cœur du royaume des chrétiens se trouve Jérusalem. C'est là que les templiers adaptent à leur vocation le site religieux le plus important du monde. Au cours de la première croisade de 1099, les chrétiens s'emparent de Jérusalem, alors sous autorité musulmane. Au mont du Temple se dresse la magnifique mosquée Al-Aqsa, construite au 7e siècle. C'est là que les chevaliers de l'ordre du Temple établissent leur quartier général, créant ainsi un lien direct avec l'un des hauts lieux de la chrétienté. Il y a tant de passages de la Bible associés à ce lieu. C'est là que Jésus aurait marché, qu'il aurait accompli ses miracles. Les templiers étaient associés à tous ces événements de la Bible. Ils transforment donc l'ancienne mosquée en centre administratif. Toujours prête à livrer bataille pour défendre les lieux saints de Jérusalem, l'armée religieuse installe ses écuries dans les vastes sales voûtes du sous-sol. Haute de 9 mètres, ces superbes voûtes couvrent sur 4 niveaux 5500 mètres carrés de surface. À l'intérieur, ils pouvaient placer 1000 chevaux. On a même dit qu'en tirant un carreau d'arbalète à travers cette salle, ils n'arrivaient pas de l'autre côté, tant l'endroit était vaste. C'était donc un quartier général idéal pour les templiers. La militarisation de ce lieu saint permet aux chevaliers de l'ordre du Temple de concrétiser leur rôle à la fois militaire et spirituel. La défense des territoires orientaux de la chrétienté coûte cher en vie humaine. Aussi, les templiers dispostent-ils d'églises chargées d'incorporer de nouvelles recrues, y compris dans les endroits les plus reculés de leur réseau. C'est là que d'étranges rituels ont lieu. Au cœur de la ville de Londres, se trouvaient les quartiers généraux britanniques de l'ordre du Temple. L'église du Temple fut consacrée en 185. Son architecture reprend la structure de la basilique la plus importante du monde chrétien, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre occupe le site où de nombreux chrétiens pensent que Jésus fut crucifié, enterré et ressuscita d'entre les morts. Tout comme la basilique du Saint-Sépulcre, la nef de l'église du Temple de Londres est circulaire. C'est entre ces murs qu'avait lieu autrefois un mystérieux rituel visant à enrôler de nouveaux membres dans la confrérie des templiers. Ainsi, dans toute l'Europe, une cohorte de nouveaux chevaliers incorpore l'ordre à un rythme phénoménal. Ces hommes remplacent les hommes morts au combat dans la défense du royaume de Jérusalem. Il est arrivé que les templiers accusent des pertes terribles, comme à la bataille de 1244 où sur 348 chevaliers, 312 ont été tués. Les nouvelles recrues entrent au Temple par la porte ouest, laquelle est verrouillée derrière eux. La cérémonie se tient, en effet, à huis clos. La cérémonie avait lieu à l'aube, comme pour symboliser l'entrée dans une nouvelle vie. Les initiés passent d'abord par la nef circulaire, puis entrent de fantomatiques statues de gisants. Commence alors un rituel solennel. Ils doivent d'abord faire vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils n'avaient pas le droit d'embrasser de femmes, ni même leur mère ou leur sœur. En tant que chevaliers, ces hommes jurent de consacrer leur vie à Dieu et de servir à jamais les Templiers. Mais le secret de leur cérémonie suscite les rumeurs des profanes. On a rapporté des faits étranges. Un chevalier dit avoir été obligé d'embrasser le ventre couvert de croûte d'un des maîtres. Face à cette vue répugnante, il y a eu un mouvement de recul. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs rites initiatiques semblaient assez louches. Ainsi, les rituels secrets tenus dans l'église du Temple contrastent-ils avec la présence bien visible de ce lieu de culte dans Londres. Une église bâtie justement pour convertir de nouveaux adeptes à la cause du royaume de Jérusalem. Bientôt, les riches et les puissants lèguent fortune et bien aux Templiers. Ces inquiétants gisants reposant sur le sol de la nef représentent les donateurs les plus généreux voués à la cause du Temple. Toutes ces personnes étaient de très riches propriétaires terriens britanniques. Ces statues représentent la fine fleur de la chevalerie anglaise de l'époque. En consacrant de grandes quantités d'argent aux Templiers, les bienfaiteurs s'offrent une gloire aux yeux de Dieu. Selon nos critères modernes, les chevaliers de l'ordre du Temple deviennent alors une organisation internationale pesant plusieurs milliards d'euros. Avec les biens et les terres qu'ils ont acquis, les Templiers sont devenus une institution démesurément riche. Leurs représentants officiels donnaient des messes dans tout le monde chrétien. On avait confiance en eux. Les hommes partant pour les croisades leur confiaient leur richesse pour qu'ils veillent dessus. Les Templiers organisent un système dans lequel les pèlerins peuvent déposer leur argent en Europe et retirer des fonds une fois arrivés en Terre Sainte. L'avantage étant de minimiser les risques de vols en chemin. C'est la première organisation bancaire internationale. Non seulement la ville de Tortose est un important siège de l'ordre des Templiers, mais sa situation côtière lui assure un lien maritime vital avec l'Occident. David Nicole a localisé le port antique face aux murailles du château où étaient amarrés les bateaux des Templiers. Des hommes, de la marchandise, des chevaux, des tendres et alimentaires, tout pratiquement arrivait par la mer. Mais aussi les communications apportées par les messagers au quartier général des Templiers avec leur rapport sur ce qui se passait de l'autre côté en Occident. Notre simulation par ordinateur vous montre le port de Tortose tel qu'il devait être à l'époque des Templiers. Il y a 800 ans, les vagues léchaient le mur d'enceinte du château, permettant le déchargement des hommes et des marchandises directement dans la cité. Depuis, ces murs se sont fondus dans l'urbanisme de Tortose. Un effort d'imagination est nécessaire pour deviner les demeures médiévales qui se dressaient ici. Des documents de l'époque attestent de la présence à cet endroit d'une impressionnante salle bâtie par les richissimes Templiers. C'est là qu'on décidait des tactiques militaires pour défendre le territoire. Paul Crawford cherche des vestiges de cette salle immense, phagocytée par une multitude de petites demeures contemporaines. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière ce mur, mais c'est chez quelqu'un maintenant. « Bonjour, je peux entrer ? » « Chakran, chakran, chakran. » « Une fois ici, voyons si on peut monter. » Ils ont construit leur maison dans une partie de l'ancienne grande salle. Regardez un peu, c'est formidable. C'est surréaliste. Les gens vivent directement contre les murs de cette salle des Templiers. Tout en haut, les voûtes témoignent du style architectural gothique chéri par les Templiers. Les voûtes de la grande salle ont été bâties à partir de pierres cunéiformes, c'est-à-dire taillées en biais, de sorte à pouvoir être montées en arrondis. La clé de voûte tient grâce à la pression des pierres. C'est elle qui maintient l'ensemble en place. Sans elle, la voûte s'effondrerait. Le poids des arches repose sur de puissants piliers. Si on suit les lignes de cette voûte vers le bas, on devrait retrouver l'emplacement du pied correspondant. Voyons voir par ici. Peut-être derrière cette porte. Tenez, regardez ces décorations sculptées, c'est magnifique. Vous voyez ? Imaginez-vous un peu, 5 mètres plus bas, en train d'admirer ce travail d'art. C'est de toute beauté. Autant d'indices ayant permis de reconstituer virtuellement la splendeur de cette grande salle. Il y a 800 ans, elle devait grouiller d'activités, les templiers complotant contre le grand chef musulman, Saladin. On peut imaginer que des chevaliers étaient assis à de longues tables à réfléchir à leur stratégie. Je vois bien la scène en 1188. Ils discutent et un écléreur entre en courant et crie, Saladin approche et les chevaliers bondissent vers leur poste. Des guerriers religieux qui empoignaient alors leurs armes et livraient combat à la vie à la mort pour défendre Tortose contre ses ennemis. Mais pour les templiers, la prière avait autant d'importance que le combat. Enfoui quelque part dans les murailles du château, il doit donc être possible de trouver les vestiges d'une chapelle. Paul Crawford espère bien les découvrir. Ça y est, on y est. Regardez là-haut. C'est incroyable de pister l'indispensable lieu de culte et de le découvrir perdu dans un petit coin anonyme de Tortose et dire que personne n'a prié ici depuis des siècles. C'est génial. Magnifique. Fait étonnant, la chapelle des Templiers est toujours utilisée, mais comme demeure. Les gens se sont installés ici en appuyant des pans de leur habitation dans sa structure, un peu comme des nids de guêpes profitant du toit d'une grange abandonnée. Autant d'ajouts dissimulant la taille réelle de cette chapelle. Sans compter que des siècles de décombre ont surélevé de 4 à 5 mètres le sol, comme en atteste l'aplomb de ses fenêtres. Nous avons pu reconstituer la somptueuse chapelle des Templiers. Sa taille devait être colossale, 25 mètres de long par 9 de large pour une hauteur de 15 mètres. La taille et la magnificence du bâtiment témoignent du rôle prépondérant de la prière dans la vie des Templiers. A la base du château se trouvait le donjon. Cet ouvrage massif qui faisait sûrement office de centre névralgique militaire dans la forteresse dominait toute la ville. Aujourd'hui, ce bâtiment colossal a plus ou moins été dénaturé par 8 siècles de conflits et de remaniements. L'historien David Nicolle pense avoir localisé les vestiges du donjon. Ses recherches le mènent dans des recoins abandonnés depuis des siècles. Nous sommes ici au cœur de l'ancienne tour. Ce n'est pas évident d'avancer là-dedans puisque l'endroit n'a jamais été déblayé. Et je ne pense pas qu'on s'y soit aventuré depuis des siècles. Tiens, il y a une porte. David avance à tâton dans le sanctuaire du donjon. En cas d'invasion de la ville, ce lieu était le dernier endroit où les Templiers pouvaient se retrancher. C'est ici qu'il faut chercher d'éventuels indices sur leur mode de survie pendant un siège. À en juger par la résonance, c'est plein d'eau au fond et l'ambiance est un peu glauque. Vous entendez la réverbération de ma voix ? J'aperçois des marches descendant directement dans l'eau. Ça donne la chair de poule. David vient de faire une découverte étonnante. Un réservoir toujours rempli d'eau des siècles après la disparition des Templiers. Ça fait quelle profondeur ? C'est profond, je n'irai pas m'y tremper. Au cours d'un siège, il pouvait arriver que les chevaliers soient acculés pendant des semaines près de ce réservoir qui assurait alors toute sa fonction vitale. À côté se trouve une autre cavité. Y compris dans les profondeurs du donjon, la qualité architecturale de l'ouvrage reste remarquable. Quelle noblesse dans ses formes. Regardez, vous ne seriez pas fiers d'avoir ça dans votre église ? David vient de pénétrer dans l'armurerie. Au sommet de ses voûtes se trouve une petite trappe d'accès secrète par laquelle les Templiers pouvaient s'approvisionner en épées, boucliers et arbalètes. Ensemble, le réservoir d'eau et la cage d'armes dissimulées au fond du donjon de 18 mètres de côté représentaient la dernière ligne de défense des Templiers. En 1188, leur grand ennemi Saladin lance l'assaut sur Tortose. Si la ville et les murailles cèdent, le donjon avec ses 4,50 mètres d'épaisseur résiste aux assaillants. Sa solidité témoigne de son style architectural. Voilà donc comment, pour la première fois, une équipe d'historiens a pu reconstituer l'antique ville templière de Tortose afin de la faire revivre virtuellement. En redécouvrant la Tortose des Templiers, nous avons pu confirmer, par la proximité entre son château et sa chapelle, sa double vocation militaire et religieuse. Depuis Tortose, le pouvoir des Templiers rayonnait sur un réseau de châteaux et de villes chrétiennes partout en Terre Sainte. Pourtant, le pilier de ce réseau n'était pas le château, mais une exceptionnelle église fortifiée. À l'intérieur de ce bâtiment, les Templiers auraient participé à de sinistres rituels en vénérant la dépouille mortelle de certains saints. Depuis le port de Tortose, les chevaliers de l'ordre du Temple étendaient leur pouvoir et leur prospérité à travers la Terre Sainte. A 42 kilomètres de Tortose, dans les montagnes intérieures de Syrie, se trouve la tour fortifiée de Chastel Blanc. Ce fier donjon quadrangulaire domine à 380 mètres d'altitude la ville moderne de Safita. Safita signifie littéralement en arabe la tour claire. Ceci explique peut-être le nom que lui donnèrent les Templiers. Cet édifice est tout à fait unique en son genre. C'est une église fortifiée, autrement dit, l'incarnation architecturale de l'idéal Templier, la foi chrétienne défendue par la puissance militaire. Le Chastel Blanc est la fusion entre l'appel à la belligérance et l'appel religieux parce que c'est avant tout une église. Mais c'est une église où les vitraux sont remplacés par des meurtrières. Dissimulés dans les 5 mètres d'épaisseur du mur, un escalier secret mène à la terrasse Crenley. Paul Crawford explore les recoins de l'édifice pour comprendre pourquoi le Chastel Blanc fut bâti sur ce site. Maintenant, je saisis pourquoi les Templiers ont construit un réseau de châteaux dans cette campagne. Nous ne sommes pas ici en plein désert mais entourés de vergers, de champs d'oliviers, d'orangers et de citronniers. Regardez un peu la richesse et la beauté du paysage. Et ce n'est pas seulement un ravissement pour les yeux, c'est aussi d'un grand intérêt économique puisque l'exploitation de ces terres rapporte de l'argent. Depuis cette terrasse Crenley, la vue s'étend sur toutes les fortifications environnantes, plaçant l'apprenable Chastel Blanc au cœur d'un réseau défensif. Ce donjon était le pilier d'un réseau de châteaux qui se tenait prêt à défendre ces terres belles, fertiles et rentables. Au premier étage se trouve une chapelle voûtée en berceaux tandis que les deux nefs du deuxième étage servaient sans doute de dortoir à une partie de la garnison. Sous la chapelle avait été creusé un réservoir de 16 mètres de côté mais pour les bâtisseurs du Moyen Âge, l'édification d'une église fortifiée sur cette haute colline fut sans aucun doute un défi considérable. Un édifice comme celui-ci coûte une fortune à bâtir. Regardez l'épaisseur des murs et la taille des blocs de pierre. Vous avez vu avec quel soin ils ont été assemblés ? L'historien David Nicole a étudié la méthode employée par les Templiers pour déplacer des blocs de pierre géant pesant chacun une tonne afin d'édifier leur château. Ils utilisaient des grues en bois et des systèmes de poulies. C'était très sophistiqué. Ils disposaient de toutes les techniques dont nous disposons. La seule différence étant que leurs machines outils étaient faites de bois et de cordes au lieu d'être en acier. Sans électricité ni moteur diesel, la traction exercée provenait de la seule énergie musculaire. Une personne placée à l'intérieur de la roue motrice avait pour fonction d'avancer, exactement comme un hamster dans sa roue. Cette force permettait à la machine de hisser les cornes. C'était très efficace. Non seulement la taille de l'ouvrage est impressionnante, mais aussi la qualité de sa réalisation, car la moindre pierre était taillée et assemblée avec un soin extrême. Regardez. Le bas de la meurtrière est biseauté, de sorte qu'on pouvait voir en contrebas et viser l'ennemi presque à la plomb de la tour sans qu'un angle mort ne le protège. Les Templiers avaient la conviction que Dieu les menait et les guidait au combat. On pense qu'à l'abri de leurs églises fortifiées, ces soldats religieux participaient à des rituels dans lesquels ils vénéraient des reliques de saints. L'histoire de la chrétienté a toujours intégré cette notion de contact physique proche avec une personne sainte, par la présence de ses restes et par le toucher. Les reliques en question étaient le plus souvent des ossements ou des lambeaux d'étoffe ayant appartenu à un saint. Mais l'histoire veut que ces rituels aient pu confiner aux macabres, avec par exemple la vénération d'un crâne décapité. Ces reliques avaient une telle importance pour les templiers qu'elles les accompagnaient dans leur bataille pour leur assurer une protection divine. Mais quelles reliques pouvaient être plus sacrées que celles de Jésus-Christ, Dieu fait homme ? On ne peut pas espérer trouver de reliques du Christ puisqu'il est monté aux cieux, alors nous nous sommes rabattus sur ces objets les plus proches. Ainsi pour beaucoup, la coupe de la scène qui aurait servi au Christ lors de son dernier repas est la relique suprême. Cette coupe, connue sous le nom de Saint Graal, est un mythe depuis des siècles. On prétend que les templiers dans leur quête de reliques auraient déterré le Saint Graal au mont du Temple. Ils en auraient fait leur possession la plus sainte à protéger au péril de leur vie. Mais rien ne prouve formellement la véracité de cette légende persistante. C'est à l'origine l'invention d'un romancier français du XIIe siècle. chrétien de Troyes car jamais les templiers n'auraient pu conserver cet objet antérieur à eux de plusieurs siècles. Il y avait au Moyen-Âge des gens qu'on qualifierait aujourd'hui d'écrivains de science-fiction. Ils trouvaient plaisant de mettre en rapport le Saint Graal avec les préceptes des templiers. Associés fus symboliquement les impénétrables templiers et la sérénissime icône de la chrétienté auraient donc été la fantaisie suprême du Moyen-Âge ? Le problème est que la légende a pris corps au point de passer pour un fait avéré alors que c'est imaginaire. En gommant virtuellement les habitations contemporaines de Safita, on voit apparaître le Chastel Blanc tel que les templiers l'ont sans doute connu. Au sommet de sa colline pentue protégée par deux murs d'enceintes concentriques, l'église fortifiée était effectivement sous très haute surveillance. Cette merveille des fortifications templières faisait office de relais entre le siège de Tortose et les autres défenses du royaume des chrétiens. Mais à seulement 42 kilomètres de là se dresse l'un des fleurons mondiaux des châteaux forts, le crade des chevaliers, bâti pour résister aux plus violentes attaques. Laurence d'Arabie a dit de lui qu'il était le plus beau château du monde. Doté d'un premier mur d'enceinte de 30 mètres d'épaisseur et de 7 tours de garde de 9 mètres de diamètre, ce château était pratiquement imprenable. En 1142, cette forteresse accueille les hospitaliers. Un ordre religieux militaire voué notamment au service des pèlerins et semblable à celui des templiers tout en lui faisant concurrence. Son emplacement stratégique lui permet de défendre les principales routes commerciales traversant la région. Par là-bas, s'étend la longue vallée avec sa route principale. Comme au Moyen-Âge, c'est toujours cette route qui relie les villes de l'intérieur des terres à la côte. Des villes qui étaient au temps des croisades les centres du pouvoir islamique, alors que la côte restait sous l'influence des croisés. Au XIIe siècle, hospitaliers et templiers unissent leurs forces pour défendre ce vaste territoire. C'est une opération militaire de très grande envergure. David Nicole a voulu savoir quelle était l'organisation de ces chevaliers et comment ils entretenaient leur indispensable monture, le cheval. Nous visitons avec lui les écuries du krach des chevaliers. Nous sommes ici dans la première et la plus petite des deux écuries de la forteresse qui est tout de même très spacieuse. Ces magnifiques ouvrages voûtés accueillaient jusqu'à 1000 chevaux. C'est là qu'en quelques minutes, ils étaient harnachés et partaient en bataille. On les imagine ici mâchant brouillamment leur mort, tout aussi impatients que leurs cavaliers de sortir de l'obscurité et de s'élancer au combat. Des montures à qui l'on confie aussi la tâche de convoyer armes, nourriture et hommes entre le château et l'extérieur. Aussi, les architectes du krach des chevaliers ont-ils dû trouver le moyen de faciliter aux chevaux l'accès très raide à la forteresse. Leur solution, de longues marches légèrement inclinées pour éviter les difficultés d'une pente continue. En atténuant l'inclinaison du terrain, ces marches en pente douce facilitaient l'ascension des animaux. Mais bien entendu, le sol ici était en permanence mouillé, glissant et recouvert d'énormément de crotins. La rapidité de déplacement des garnisons dans le château est tout aussi capitale. en particulier en cas d'attaque. Nous sommes ici en plein cœur du colossal mur d'enceinte du krach. Cette galerie secrète, courant dans l'épaisseur du mur d'enceinte extérieur, permettait aux chevaliers de se déplacer discrètement d'un bout à l'autre du château lors des assauts. Il fallait que l'existence de ce corridor reste inconnue de l'ennemi. Imaginez l'effervescence ici pendant l'assaut du château. Ça devait courir dans les deux sens pour approvisionner les arbalétriers en flèche, en eau et en nourriture et pour secourir les blessés. Pendant un siège, l'intérieur de ces forteresses débordait d'activité. Des chevaliers en poste non seulement derrière leur meurtrière mais aussi sur les machicoulis. Ces galeries construites en encorbellement au sommet des murailles et qui par leurs ouvertures verticales permettaient de lancer des projectiles divers. Un système très ingénieux visant à empêcher qu'on ne creuse des tunnels. L'idée était de se placer le plus possible à la verticale de l'ennemi pour lui jeter les pires choses comme de l'eau bouillante puisque l'huile bouillante était trop coûteuse pour qu'on la gâche. Je vous montre. Vous allez voir que balancer des seaux d'eau bouillante sur la tête de l'ennemi creusant en contrebas ça devait être très efficace. Et c'était cuit. Mais le plus bel exemple d'architecture militaire médiévale au krach des chevaliers reste son mur d'enceinte pyramidal autour du donjon principal. Ce glacis de pierre ou talus inclinés empêchait l'ennemi d'attaquer la maçonnerie des tours. Ces avancées étaient faites de telle sorte qu'en y pénétrant elles s'effondraient sur vous. Malgré la qualité de ce réseau de fortifications en 1187 les événements tournent à la défaveur des templiers. S'emparant des villes chrétiennes l'une après l'autre leur ennemi Saladin progresse en terre sainte. Il finit par prendre Jérusalem. en quelques mois son armée arrive aux portes de Tortose abritant le quartier général des templiers. La ville tombe mais les chevaliers parviennent à se réfugier dans le château. Les templiers doivent absolument se ressaisir en commençant par reconstruire leur fortification. David Nicole part ici à la recherche de vestiges de ses travaux de renforcement de la ville. Regardez cette diagonale est un indice magnifique. Je peux à peu près vous certifier que cette ligne marquait la limite du glacis de pierre qui entourait la base de cette tour comme un contrefort. Ce talus doit permettre à Tortose de résister à l'ennemi qui s'efforcerait d'affaiblir la structure de ses murailles. A l'intérieur David Nicole fait une autre découverte. Les vestiges montrent que la partie intérieure du donjon renfermant l'armurie et le réservoir d'eau a été renforcée sur son pourtour par des fortifications ultérieures. Ce que les Templiers ont fait c'est qu'ils ont construit ce rajout à l'extérieur. Ils ont renforcé toute cette partie en l'élargissant considérablement. Et de l'autre côté par ici nous avons la mer. A partir de ce moment-là ils ont pu bénéficier d'une structure effectivement extrêmement résistante. la simulation informatique montre comment ont été bâtis les renforts du donjon de Tortose. Ce deuxième mur a permis de créer un passage où archers et arbalétriers pouvaient se cacher pour défendre les fortifications intérieures. Voilà comment combiné au talus le donjon du château de Tortose est devenu imprenable. Mais malgré ces systèmes de défense inédits les templiers ne résistent pas à la puissance colossale des forces musulmanes déferlant pour les chasser de terre sainte. Ainsi à la fin du XIIe siècle tous les châteaux des templiers sont tombés à l'exception de celui de Tortose. Privés de leur réseau de forteresses les templiers voient leur sort scellé. Réalisant que tout est perdu ils se replient vers la petite île de Rouade à 3 km de Tortose qui après avoir fait fonction de refuge transitoire servira de tête de pont à leur débarquement final. Réalisant S'attarder à Tortose était devenu inutile et dangereux parce qu'ils ne pouvaient plus la défendre. Alors en août 1291 les templiers ont embarqué dans leur bateau et se sont enfuis. De Rouade les templiers naviguent donc vers Chypre. Ils en font une base sûre ou se regrouper pour préparer leur débarquement visant à reprendre Tortose et son château. C'est là qu'ils construisent la flotte destinée à débarquer leur garnison de chevaliers sur le continent. Les chevaux joueront un rôle essentiel dans l'attaque. Aussi, chacune de ces embarcations est conçue pour transporter jusqu'à 30 montures. Mais 160 km de mer sépare Chypre de Tortose et le transport de ces bêtes sur une telle distance est un véritable défi. Les chevaux souffrent du mal de mer exactement comme nous mais à la différence des humains ils ne peuvent pas vomir et c'est bien là le problème. Lancer l'assaut à dos de chevaux malades serait courir à la catastrophe. Aussi, les templiers doivent-ils trouver un lieu d'étape pour les faire se reposer. Le très utile îlot de Rouade s'impose alors comme une tête de pont. Rouade a servi de relais pour laisser les chevaux reprendre des forces après le voyage depuis Chypre après quoi on les a rembarqués pour les 3 km restants afin qu'ils livrent bataille dans de bonnes conditions. Ainsi, les templiers se lancent-ils en l'an 1300 vers l'îlot de Rouade. À bord de leur navire, 120 chevaliers et 500 archers fourbissent leurs armes. Les templiers sont revenus ici en force pour en faire une tête de pont afin de reprendre Tortose puis de regagner tout le territoire perdu. Car le seul territoire dont les templiers disposent encore à travers toute la Terre Sainte est ce modeste caillou d'à peine un kilomètre carré. Vous imaginez la frustration de se retrouver sur ce petit lopin de terre après avoir possédé sur la côte et dans l'arrière-pays la ville de Tortose, son château et sa basilique, le craque des chevaliers, le chastel rouge, le chastel blanc et après les avoir abandonnés aux mains de l'ennemi, finir par se retrouver sur cet îlot à peine plus large que la cité fortifiée de Tortose. Mais en 1302, la situation se dégrade pour les chevaliers de l'ordre du temple. S'étant aperçu du regroupement des garnisons sur l'île de Rouade, les forces musulmanes leur lancent une attaque amphibie. L'ennemi a débarqué à deux endroits. Il a attaqué l'infanterie, puis il a conduit de force les templiers dans un château de l'île, probablement celui-ci, en les séparant de leurs soldats. Tout ça après un impitoyable combat de rue dans ces allées étroites pour s'emparer des maisons l'une après l'autre. Réalisant leur défaite, les chevaliers se rendent, abandonnant ainsi leur tout dernier territoire à l'ennemi. Ainsi prend fin l'épopée extraordinaire des templiers comme défenseurs de la Terre Sainte. De retour en Europe, ils doivent rendre compte de cette défaite. Leur vocation consistait à défendre les lieux saints, mais ils avaient échoué. Depuis deux siècles, beaucoup de gens avaient investi leur fortune dans cet ordre pour s'assurer la protection des sites chrétiens, mais c'était un fiasco. Leur prestigieuse réputation est anéantie. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France, Philippe IV le Bel, ordonne leur arrestation. Il les a accusés d'avoir renié le Christ et d'avoir craché et uriné sur la Sainte Croix. Il les a aussi accusés de pratiques homosexuelles et d'avoir adoré des idoles et des crânes. On exige de connaître leurs mystérieux rituels, notamment ceux des cérémonies initiatiques tenues à huis clos où les nouveaux chevaliers juraient fidélité à la confrérie. Des bruits couraient sur ce qui pouvait se passer derrière ces portes fermées. Car si ces cérémonies n'avaient rien de malsain, si elles respectaient la foi chrétienne, pourquoi étaient-elles secrètes ? Des choses horribles et obscènes devaient s'y dérouler, disait-on, car il n'y a pas de fumée sans feu. Les Templiers se voient alors arracher des aveux sous d'atroces tortures. Un document de l'époque rapporte qu'un prêtre Templier a eu la plante des pieds brûlée à petit feu jusqu'à ce que ses pieds carbonisés tombent d'eux-mêmes quelques jours plus tard. D'autres Templiers ont été hissés jusque sous les plafonds des donjons avec des poids attachés à leurs pieds ou à leurs parties intimes pour être ensuite lâchés d'en haut. Souffrant le martyr, les victimes confessaient tout, de l'adoration d'idole à la pratique de la sodomie. Aujourd'hui, chacun sait que les tortures permettent de faire avouer n'importe quoi. Ce simple constat amène les historiens à douter du fondement des accusations émises contre les Templiers. Entre avril 1312 et mars 1314, tous les Templiers de France sont remis aux Inquisiteurs et l'ordre est supprimé par une bulle papale. Leur dernier grand maître Jacques de Molay est brûlé vif sur l'île de la Cité à Paris. La chute d'une organisation aussi puissante favorise inévitablement le développement de thèses du complot. Le mythe le plus tenace concernant les Templiers est celui de leur quête du Saint Graal. Cette légende restera probablement celle captivant le plus l'imagination des Occidentaux. Pourtant, rien dans les interrogatoires n'y fait référence. Si les Templiers avaient eu le Graal entre leurs mains, le sujet aurait forcément été abordé dans les procès mais ça n'a jamais été mentionné. Depuis la destruction au 16e siècle des documents des Templiers par les invasions turques, un sulfureux parfum de mystère continue de flotter sur leur ordre. L'obsession des Templiers pour les choses secrètes, tout comme leur intérêt pour les reliques et les rites ésotériques, tout cela a joué contre eux. Ces héros de la chrétienté sont soudain tombés en disgrâce. Qui n'a jamais entendu parler des chevaliers de l'ordre du Temple, ne serait-ce que pour l'aura de mystère baignant leur épopée. Nul ne doit oublier que leurs remarquables forteresses ont défendu la Terre Sainte pendant deux siècles. Autant de vestiges qui continuent de se désagréger, laissant craindre que seul le mythe prestigieux des Templiers survivra à leur disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada